Les mots ne vivent jamais seuls, les mots ne vivent jamais seuls, ils ont des amis qui le veulent, qui s'aventurent sur le sol, dès qu'un premier égo s'éveille. Moi, dis-moi à toi, à toi, à joie, à boire, à moi, à chat, le mot noir, à ma noire, ta main noire, promenoir, entonne-moi, cherchez bien, aucun mot ne rime à rien, ce que voudrait-il seul, c'est en vain. Très bien, je vous remercie, allez, 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 allez. Les mots ne vivent jamais seuls, les mots ne vivent jamais seuls, ils ont des amis qui le veulent, qui s'aventurent sur le sol, dès qu'un premier égo s'éveille. Moi, rime à quoi, à toi, à joie, à boire, à moi, à chat, le mot noir, à ma noire, ta main noire, promenoir, entonne-moi, cherchez bien, aucun mot ne rime à rien, ce que voudrait-il seul, c'est en vain. Alors, se voudrait-il seul, c'est une question, se voudrait-il seul, c'est en vain. Très bien, merci, la Yenne. C'est la première fois, je ne t'ai pas levé dans le bras, comme ça. La première fois. C'est une première, il y a toujours une première fois à toute chose. Très bien. Les mots ne vivent jamais seuls, les mots ne vivent jamais seuls, ils ont des amis qui le veulent, qui s'aventurent sur le sol, dès qu'un premier égo s'éveille. Moi, rime à quoi, à toi, à boire, à moi, à toi, à joie, à boire, à moi, à chat, le mot noir, rime, vraiment, à ma noire, ta main noire, promenoir, entonne-moi, cherchez bien, cherchez bien, certes questions, aucun mot ne rime à rien, ce que voudrait-il seul, c'est en vain. Très bien. Très bien. Bon, ils sont tous excellents. Bon, maintenant, on a vu qu'il y a une amitié entre les mots. Donc, d'après ce poème, les mots, le dit Jean Besson, c'est-à-dire qu'il y a une amitié entre les mots. En quoi consiste cette amitié ? Comment ? Qui peut me répondre ? Le rime. Le rime, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Oui, mon cher. Lève ta voix. Je t'ai dit que tu fais une très belle voix. Lève ta voix. L'écho, c'est-à-dire ? Qui peut m'expliquer le mot écho ? On l'a vu. La répétition. La répétition. Là. C'est le son, la répétition de quoi, vous avez la répétition ? Du dernier son que nous entendons. Qui peut me donner un exemple ? Dédit. Balançoire. Très bien. Balançoire. À quoi ça vous fait penser, ce mot ? Généralement, lorsque nous disons un mot, ça nous fait penser à un autre mot. Donc, ça rime avec quoi, balançoire ? Aime ? Ante-noire. Ante-noire, par exemple. T'as-à-dire ? Prome-noire. Prome-noire. Aide. A main-noire. Est-ce que... Ta main-noire. Ta main-noire. Très bien. Donc, Lédit, il a... Oui ? Le soir. Le soir. Très bien. Là, c'est un nouveau mot qu'on ne trouve pas dans notre poème. Donc, généralement, le mot ne vive jamais seul. C'est-à-dire que les mots, ils ont une amitié entre eux, tous les mots. Et lorsque nous entendons un mot, il y a un écho qui nous fait penser à d'autres mots. C'est la répétition du dernier son que nous entendons. Donc, là, on passe directement à l'expression orale parce que tout le monde a bien appris sa répétition, sa récitation. On va passer directement à l'expression orale. Généralement, nous accordons au poème entre 10 et 15 minutes pour pouvoir faire toutes les activités pendant deux heures. Rangez les cahiers de récitation et croisez les bras. Donc, l'expression orale, je demande mon chemin et après, je renseigne. Très bien. Très bien. Donc, pour demander son chemin pour se rendre à notre destination d'habitude, quelles sont les expressions que nous employons, est-ce qu'il y a ? Je cherche. Je cherche. Très bien. Oui. Où se trouve directement ? Pouvez-vous ? Pouvez-vous m'indiquer le chemin ? Savez-vous où il se trouve ? Savez-vous où il se trouve, est-ce qu'il faut employer ? Toute l'expression, savez-vous où il se trouve ? Dédit. Pouvez-vous m'aider ? Pouvez-vous m'aider à retrouver ma destination ? Ah, oui, là, il y a une autre explication. Une autre expression, je vais dire. Pouvez-vous m'indiquer le chemin ? Donc, pouvez-vous m'indiquer le chemin ? Vous avez... Où est ? Où est ? Où se trouve ? Généralement, on a vu où se trouve, comment m'y rendre, comment pouvez-vous m'indiquer le chemin ? Savez-vous où il se trouve, dans quelle rue ? Donc, et pour enseigner alors, quelles sont les expressions que nous employons ? Vous cherchez ? Non, pour enseigner, là, je cherche, pour demander le chemin, et pour enseigner ? Il se trouve ? Par exemple, rue, à telle rue, très bien, oui. Allez. Amen. Tu tournes à droite. Généralement, nous employons la deuxième personne du pluriel, lorsqu'on va indiquer, parce que si quelqu'un, il vous demande le chemin, c'est un étranger, généralement, que vous ne connaissez pas. Donc, vous employez la deuxième personne du pluriel. Tu, vous lui dites, tu tournes à droite, qu'est-ce que tu lui dis ? Vous tournez à droite. Vous allez tout droit. Vous allez tout droit. Donc, oui, Amen. Vous traversez le vent. Vous traversez le vent, vous traversez la rue, oui. Ce n'est pas loin. Ce n'est pas loin. Donc, pour indiquer, très bien, on va faire, donc, là, un exemple. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, mesdames, messieurs, mais c'est clair. Ce n'est pas assez grand, mais généralement, donc, on a, pour demander le chemin, on a toujours un point de départ. Et comment on appelle notre point d'arrivée ? C'est notre, oui, c'est notre destination. Allez, deux volontaires au tableau pour faire le dialogue. Voilà, c'est ça, c'est le naturel, c'est le naturel. Je pense que tout à l'heure, j'ai fait comme ça, je me suis demandé, c'est quoi, j'ai le droit. Très bien, que Dieu vous le garde, madame. Allez, top. Bonjour, est-ce que je peux vous aider ? Je cherche un musée des instruments de musique. Savez-vous où il se trouve ? Il se trouve au rue du Torgo, ce n'est pas loin. Vous allez tout droit, vous traversez le vent, puis vous tournez à droite, puis vous passez devant l'entrée du jardin, puis vous tournez... Du jardin ? Quel jardin ? Il passe devant l'entrée des plantes, il passe devant l'entrée des jardins des plantes. Oui, vous tournez à gauche, puis vous arrivez à votre destination, rue Victorigo, le musée des instruments de musique. Non, je vais tout droit, je traverse le vent, et puis je tourne à droite, rue des Rosiers, et puis je passe devant l'entrée du jardin des plantes, et puis je tourne à gauche, et là je trouve ma destination, rue Victorigo, le musée des instruments de musique. Je vous souhaite bonne route, merci beaucoup. A votre service. Bravo ! Je vous souhaite bonne route, merci beaucoup. Bien bien, vous allez aider. Bonjour, comment vous avez-vous ? Je suis sur le musée des instruments de musique. Saviez-vous qu'il se trouve ? Il se trouve, rue Victorigo, ce n'est pas loin. Vous pourriez me dire qu'il se trouve, vous allez tout droit, d'abord vous allez tout droit, après vous traversez le vent, après le vent, vous tournez à droite, rue des Rosiers, vous passez devant le jardin des plantes, vous tournez à droite, et là vous arrivez... Non, vous vous êtes trompeuse, c'est écrit, après l'entrée des jardins des plantes. Vous tournez à gauche, vous arrivez à votre destination. Quelle est sa destination ? Rue Victorigo, le musée des instruments de musique. D'accord, donc, je vais tout droit, je traverse... Tout droit, le T c'est que je consomme le MET, on ne la prononce pas. Je vais tout droit, je traverse le pont, après le pont, je tourne à droite, à tourner de Rosy, et je passe l'entrée déjà par le jardin des plantes, et je tourne à gauche. Et je tourne à gauche, répète, et... Et je tourne à gauche, à gauche, enfin, vous arrivez... J'arrive, c'est vous qui va parler. J'arrive à ma destination, le musée des instruments de musique, rue Victorigo. Je vous souhaite bonjour, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous réserve beaucoup, pour autre chose. Mouhamdali, Rayel, vous l'avez fait ? Non. D'accord, sortez. Non, Rayel, tu fais avec Islèm, Islèm. Andali, je vous réserve pour le prochain. Merci. Allez, Rayel, c'est les filles qui commentent toujours, hein, comme ça. Vous savez bien, mesdames, n'est-ce pas ? Je vous en explique et commentent toujours. Allez. Bonjour, comment je peux vous aider ? Je cherche le musée des instruments de musique. Savez-vous où il se trouve ? Il se trouve où, Victorigo, ce n'est pas loin. Pouvez-vous m'indiquer le chemin ? Vous allez tout droit, vous traversez...